Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaze. Sud Radio, 8h13, Lévis sans interdit, avec vous Elisabeth Lévis, bonjour Elisabeth. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, l'image du premier mai, ça a été Raphaël Glucksmann qui a été prise à partie à Saint-Étienne. Oui, il faut dire que les Black Blocs devaient avoir piscine hier, parce qu'on n'a pas assisté, comme l'a dit Alexis d'ailleurs, aux violences qui entachent régulièrement les mobilisations sociales depuis une dizaine d'années. Et sinon, le chahut autour de la tête de l'ISPS Place Publique serait sans doute passé au second plan. Alors Raphaël Glucksmann et ses soutiens, Alexis a dit que c'était rien, mais tout de même, il y avait une espèce de... C'était violent, pas physiquement, mais c'était quand même violent. On était donc virés du cortège stéphanois à coups de jets de peinture de Palestine-Bibra et de Casse-toi par quelques dizaines de manifestants munis de drapeaux palestiniens. Ensuite, il a accusé des militants de révolution permanente et de LFI. Alors, on peut se réjouir au moins d'une chose, même si c'est le minimum syndical, c'est que la condamnation a été unanime. Et même Jean-Luc Mélenchon a fugacement été touché par la grâce voltairienne. Il n'est pas d'accord avec Glucksmann, mais il n'est pas non plus d'accord avec son expulsion. Alors cela dit, il dit que Glucksmann a eu tort d'accuser LFI, comme tous les Insoumis d'ailleurs, dans le genre comique. Ils lui ont reproché de se victimiser, alors qu'eux-mêmes, ça fait des jours et des jours qu'ils font des trémolos sur leur liberté baïonnée, parce que Mathilde Panot a été convoqué par la police pour s'expliquer sur son communiqué du 7 octobre, dans le cadre d'une procédure politiquement stupide d'ailleurs, mais parfaitement banale. Bon alors, est-ce que Glucksmann a eu raison d'accuser la France insoumise ? Alors d'abord, stricto sensu, si je puis dire, l'opération de Saint-Etienne a été revendiquée par les jeunes communistes de la Loire, donc pas par LFI, mais néanmoins, la présence d'insoumis est attestée, beaucoup l'ont revendiqué sur les réseaux sociaux. Et comme l'a dit Glucksmann, au-delà de ce qui s'est passé là, le parti mélanchoniste est tout de même très responsable de la brutalisation de la vie politique. Sur les réseaux sociaux, ces militants se sont déchaînés depuis des semaines contre le socialiste, qui reçoit souvent, au passage, beaucoup de messages antisémites. C'est aussi, ce sont aussi, pardon, 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 les insoumis qui font monter les tensions autour de Gaza et qui déshonorent la cause palestinienne, d'ailleurs en s'acoquinant avec des associations et des militants qui veulent non pas deux États, mais la destruction d'Israël. Cependant, cependant, rappel Glucksmann ne serait plus convaincant s'il s'indignait autant, s'il s'était autant indigné toutes ces dernières années quand on essayait d'empêcher des gens du RN ou de Reconquête ou de la prétendue extrême droite de s'exprimer. Là, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Et ça n'a aucun sens, pardon, de défendre la liberté si on oublie celle des gens qui ne pensent pas comme soi. Et surtout, enfin, le PS, le PC et les Verts se sont déshonorés, oui, déshonorés, en s'alliant à un parti qui appelle ouvertement au chaos. Vous recevez Jérémy Corbyn, le leader du parti travailliste anglais lui-même, disons, accusé et soupçonné, non sans raison, d'antisémitisme. Ce même parti, clamé sa haine de la police, refusait d'appeler les émeutiers au calme. Ils se sont alliés avec lui et on aimerait être sûr aujourd'hui que les deux gauches sont vraiment irréconciliables et que le PS n'ira pas à Canossa pour quelques sièges de députés. Et enfin, on espère que ces représentants de la gauche raisonnable, comme Raphaël Glucksmann, quand on l'entend, on se dit quand même, ça n'est pas tout à fait les insoumis. Eh bien, on espère qu'ils ont enfin compris qu'ils avaient fait fausse route avec leur petit théâtre antifasciste, ce baratin qui voit des fachos là où ils ne sont pas, ne trompe plus personne, pas même eux. En France, aujourd'hui, ce n'est pas la droite nationale qui menace la démocratie avec des comportements de voyous, c'est la gauche mélanchoniste. Il faut que ce soit dit. Merci à vous, Elisabeth Lévy. Et c'est dit, Alexis Poulain nous a rejoint, dites-le franchement, on ouvre les débats, Alexis, déjà. Une réaction à ce que disait Elisabeth Lévy, notamment sur cette image, effectivement, largement commentée de Raphaël Glucksmann, donc expiltrée du défilé du 1er mai hier à Saint-Etienne. Oui, alors effectivement, ce sont des militants apparemment jeunes communistes qui ont expiltré Raphaël Glucksmann, ils ont posté la vidéo sur un de leurs comptes. C'est eux qui l'ont organisé. Voilà. Oui, oui, mais bon, voilà. Donc systématiquement, on accuse les insoumis. Mais là, il s'agit des communistes qui sont pourtant, avec M. Roussel, cette gauche responsable, raisonnable, que vous appelez de vos voeux, Elisabeth. Donc attention à ne pas tout mélanger. Pourquoi Raphaël Glucksmann a été pris à partir ? Il y avait aussi des militants insoumis. Il y avait des militants insoumis qui se sont félicités. Tous les militants de gauche et évidemment que... Roussel qui a demandé juste à exclure justement ces jeunes communistes, oui. Ces jeunes communistes, bien sûr. Je l'ignorais, je vous remercie. Si, 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 ça a été dit par l'un des porte-paroleurs. Bravo. Parce que c'est dommageable, évidemment, pour la démocratie. Tout le monde a le droit de manifester, surtout le 1er mai. Le problème, c'est le choix de Saint-Etienne par Raphaël Glucksmann qui avait dit il y a pas si longtemps qu'il était plus à la maison à New York qu'à Clermont-Ferrand ou Saint-Etienne, ce genre de ville. Donc forcément, il y a un peu un ressenti par rapport à ce qu'a pu dire l'enfant gâté de la politique qui n'est même pas encarté au Parti Socialiste et qui est pourtant leur tête de liste aux Européennes. C'est de la politique... Alors, Elisabeth, vous dites que c'est violent. Il faut voir la violence en ce moment des mesures gouvernementales, que ce soit sur les retraites, que ce soit sur l'assurance-chômage, que ce soit sur le RSA, que ce soit sur les jeunes qu'on veut maintenant mettre en uniforme, en régimenté, etc. La violence, elle est partout dans le champ politique, particulièrement dans le choix des réformes actuelles. Non, non, c'est pas scandaleux. C'est scandaleux. Il faut... Non, non, mais laissez-moi parler. Vous parlez de la violence des mots. Moi, je vous parle de la violence des réformes. Il faut que je vous réponds. Regardez, vous avez hier, c'était sur TF1, il y avait un meeting du Rassemblement National, une électrice de Marine Le Pen. qui vient, qui a 60 ans, qui est au RSA, qui n'arrive pas à vivre, et qui explique que c'est insupportable, en fait, cette situation, et elle cherche du travail, elle n'en trouve pas. Voilà la violence. Il faut arrêter aussi de vouloir systématiquement dire que parce que Jean-Luc Mélenchon utilise le verbe pour attaquer et pour dénoncer les dérives de la société, il est violent. Et ce serait lui le responsable de la violence. Excusez-moi, je trouve vos propos. Pardon, maintenant, je vous réponds. Non, maintenant, je vous réponds. La réponse, vous avez pu développer la réponse d'Elisabeth Lévy. Je trouve vos propos, je suis outragé par vos propos, Alexis. C'est la première fois qu'on a un tel désaccord. Le « je condamne la violence, mais », c'est ça qui nous emmène tout droit dans des comportements de fascistes. D'accord ? Jean-Luc Mélenchon... Il est là, le fascisme. Alors, excusez-moi, je vous ai écouté, maintenant, je finis. Jean-Luc Mélenchon, s'il est là, oui, quand on insulte en permanence ses adversaires, quand on envoie ses nervis à Sciences Po, quand on cogne sur les journalistes dès qu'on sort d'un plateau, quand on fout les jetons à tout le monde, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, je veux dire, eh bien, on a des comportements de petits fascistes. Il fait peur aux journalistes. Moi, il ne me fait pas peur. Alors, écoutez, est-ce que vous avez vu... Non, ils ne sont pas grands, excusez-moi, est-ce que vous avez vu des journalistes, par exemple, alors qu'on en kikine tous les autres, emmerder Mélenchon droit dans les yeux sur sa relation avec Sheikiru et le rôle qu'elle joue dans le parti ? Non ! Ça a été fait dans un dogme où il n'était... Non, je suis désolée. Vous parlez de fascisme, très bien. Alors, qui s'est fait virer, là, de France Inter, France Info, pour avoir, oh là là, horreur, parlé à Jordan Bardella pour un livre ? Jean-François Akili. Il dit, ça, c'est des comportements campis, ça, c'est dingue ce qui se passe. Mais je l'ai dit, alors... C'est pas le Jean-François Mélenchon. Non, mais... Mais vous avez envie de défendre Mélenchon, attention, le fascisme... Vous avez envie de défendre Mélenchon, je dois dire, je ne vous comprends pas. Oui, je le défends parce qu'heureusement qu'il est là dans le débat public. Il est en train d'emmener la gauche que vous êtes supposé représenter dans le mur. On aura compris ce désaccord profond entre Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. On va voir s'il y a un désaccord également sur un débat qui a lieu ce soir avec les Européennes. Bah oui, qui se rapproche le 9 juin. Débat attendu entre Jordan Bardella, Valéry... Le désaccord, c'est celui qui le regardera peut-être ! On en parle dans un instant sur Sud Radio, puis n'oubliez pas à 8h30, à 9h, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, c'est Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur. A tout de suite sur Sud Radio.